Dans l'épisode précédent, la caisse a retrouvé le châssis. On va la rhabiller, pièce par pièce. Et je commence par le moteur d'essuie-glace. Je le remonte ici, sur sa platine, qui porte aussi les axes des manches à balai. Oui, les manches à balai d'essuie-glace. C'est parti pour un petit test, et ça marche nickel. Mais on va d'abord remettre la grille devant, qui s'endouille sur la caisse avec son joint de l'autre côté. Serré par un enjoliveur serti de tiges filetées, ça se sert avec une douille de 5 mm, vraiment trop mignonne. Le joint permet l'articulation d'un volet, l'auvent, qui peut envoyer beaucoup, beaucoup d'air dans la tronche. Et la grille, c'est pour éviter d'avoir trop de moustiques entre les dents. Hop, je serre pas trop fort pour pas déchirer le caoutchouc. Et dernière étape avant le moteur d'essuie-glace, monter la poignée d'ouverture du volet. Comme d'hab, nettoyage, graissage, on retrouve le bon sens à l'aide de ses connaissances. Une goupille, une goupille de goupilles. Là j'ai remis l'essuie-glace, et il tient avec deux gros écrous et rondelles polies. Après nettoyage et polissage, elles ont retrouvé un brillant de fou. Petit test sur les deux contacts, et ça marche comme il faut. Oh, attends, comment ça deux contacts ? En plus d'une masse ? Eh bien, c'est parce qu'un contact fait tourner le moteur en continu quand l'interrupteur est enclenché. L'autre est relié en permanence au plus batterie, et le moteur va utiliser cette alimentation via un interrupteur automatique, actionné par une cam, qui va couper l'alimentation à la position d'arrêt. Je revisse le mécanisme de levant, et ça marche nickel. Je ne suis pas couvreur, mais je te garantis que ça va être étanche. Après la lumière, le mouvement, et un premier mécanisme d'installer. Nice ! Bon, et promis, l'intérieur de luxe, c'est pour la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501